Martine Dupont, j'ai accompagné Delphine Lagage sur les éditions du Label dans la forêt qui est un label dédié aux jeunes publics et j'ai eu la grande chance de travailler avec elle sur la mise en page des ouvrages de ce label. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur le stand du Label dans la forêt qui est une émission, pas du tout, une maison d'édition dédiée aux jeunes publics. Voilà, donc la directrice artistique et l'éditrice c'est Delphine Lagage qui a élaboré plus d'une vingtaine de parutions dans ce catalogue. Et c'est une maison d'édition que vous pouvez observer qui présente des auteurs mais aussi des musiciens, des artistes, des chanteurs qui ont été réunis autour de ces projets pour élaborer des histoires qui sont ponctuées de musique. Et vous faites la totale alors ? Voilà. Vous faites la totale ? Les couleurs, les dessins, la musique ? Voilà, c'est très complet, oui, artistiquement, tout à fait. Et donc parmi ces parutions, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont aussi des spectacles que le jeune public peut aller voir. Voilà, des spectacles avec les histoires et les musiques mises en scène, en tournée. Je n'ai même pas eu le temps de visionner l'ensemble de vos livres. Beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Lequel vous avez écrit, vous ? Alors moi, je n'ai pas écrit de livre pour le Label dans la forêt. Mais en fait, j'ai eu vraiment cette très grande chance d'accompagner Delphine Lagage dans toute la maquette de la quasi-totalité des ouvrages. Parlez-moi d'elle, montrez-moi un de ses livres alors. Alors Delphine, c'est l'éditrice. Elle-même n'a pas écrit de livre du Label dans la forêt. Personne n'écrit, il y a des livres partout et personne n'écrit. Voilà, nous en fait, Delphine, elle a surtout orchestré toutes ses belles créations artistiques avec tous ses auteurs merveilleux et ses grands musiciens. Même si elle n'a pas écrit les livres du Label dans la forêt, je pense qu'on lui doit beaucoup sur la qualité. Montrez-le-moi ce livre-là alors. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Elle a tout conçu dans la direction artistique. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme livre ? Je vais vous montrer un des premiers livres qui est le Crapaud au Pays des Trois Lunes. Voilà, qui est un livre très poétique avec les illustrations de Yvan Sologoub. En fait, le voir. Voilà, alors je vais vous montrer. Feuilleté un petit peu. Voilà, qui est aussi un très beau spectacle. Voilà, donc il y a un CD. Voilà, donc vous avez un CD que vous pouvez écouter. Et donc, vous avez de très, très belles illustrations qui accompagnent. Donc là, ce sont des illustrations à l'huile. Donc c'est un travail très minutieux qui est quand même d'une extrême finesse. Et voilà, c'est dommage parce que vous n'avez pas la musique qui accompagne le disque. Mais voilà, voilà un exemple des créations du Label dans la forêt. Comme quoi, on peut faire, on peut même faire des livres pour enfants avec des crapauds. Oui. Pourtant, ce n'est pas des crapauds. Pourtant, ça ne doit pas attirer les enfants. Ah, il faut se méfier parce qu'il y a des crapauds intéressants. Il y a des crapauds qui font peur, mais en fait, qui racontent des baisistes. Des grenouilles, c'est plus sympa quand même. Chacun sa préférence. Voilà. Il y a beaucoup de chats quand même pour les enfants, non ? Oui, oui, c'est vrai qu'on a une petite... Je vois beaucoup de chats, mais je vois peu de chiens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait peut-être... Alors, vous avez quand même un loup. Oui. Vous avez un loup. Y a-t-il des chiens ? Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas tant que ça dans le Label dans la forêt. Mais vous avez quand même un bestiaire assez intéressant. Des chats, des petits cochons. Voilà, vous avez aussi le Carnaval des animaux, qui est donc une reprise magnifique de l'œuvre de Camille Saint-Saëns. Et vous voyez, avec des illustrations qui reprennent ce très bon récit. Donc, il y a quand même des tortues, des lions, des lapins, des lièvres, des éléphants. Ah oui. Voilà. Et des crapauds. Et des crapauds. Et des crapauds. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois qu'on va faire des lectures en ce moment. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.